A l'école communale, les élèves attendent l'animation de Noël. Et cette année, pas de clown ou de magicien. C'est cette jeune femme qui va assurer le spectacle. Bienvenue, Laurent Fouliot. Bienvenue, Chloé. Chloé Caillot travaille pour une société d'animation créée par Tom van der Bruggen il y a 15 ans. Elle vient apprendre aux enfants comment utiliser son jeu. Elle a tout le nécessaire, des milliers de planchettes de bois et même, touche finale à son installation, un stand de présentation du produit, bien en évidence. Voilà, c'est prêt. Les premiers spectateurs sont les plus petits, à peine âgés de 3-4 ans. Alors, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, vous savez ? Qu'est-ce qu'on est... Les capelas. Oui, on est venu jouer avec les capelas. Pendant une heure, ils vont manipuler ces petits bouts de bois. Et ces planchettes, grâce à l'animatrice, ils vont bien en retenir le nom. Jusqu'à ce que les petits bouts des pieds touchent les capelas. Et on prend un capelas dans chaque main. On va poser les capelas devant nous. Je mets les capelas comme ça. Il met son capelas. Et est-ce qu'à votre avis, les capelas ont tous la même taille ? Une sacrée publicité pour le jeu. Pourtant, selon Chloé, son intervention n'a qu'un but. Pédagogique. Et j'en mets un de l'autre côté. Alors, au niveau éducatif, c'est vraiment apprendre déjà des formes géométriques. Parce que là, on aborde le rectangle. Et également, justement, apprendre à faire quelque chose en 3 dimensions, finalement. C'est bon, ma puce, comme ça. Et c'est bien ça, la force de la société de Tom. Présenter son produit comme un jeu éducatif. Et surtout, faire des enfants, des inconditionnels de la marque. Qu'est-ce qu'on est venu faire, ici ? Des capelas ! Les classes défilent. Et des constructions spectaculaires poussent un peu partout. Une vitrine idéale, donc, pour ce produit commercial. On mettra un cap là dessus, par contre... Pourtant, Chloé ne travaille plus pour Tom. Il a revendu sa société d'animation il y a quelques années. Mais il lui fournit toujours gratuitement ses milliers de planchettes. Pour continuer à profiter de cette publicité. Quant à la prestation de l'animatrice, elle est facturée à l'école 4 euros par enfant. Regardez ! Ouh ! Regardez comment je fais ! Pour le directeur de l'établissement, une telle animation a toute sa place dans l'école. Même s'il est bien conscient du risque de promotion déguisée. Vous aviez posé quoi comme condition pour que cette animation puisse avoir lieu ? Que l'animation soit pas un prétexte de lieu de vente ou de publicité outrancier. Outrancier, parce que ça en est quand même, quoi qu'il en soit... Forcément, on manipule le jeu qu'a plat. Donc, forcément, c'est le jeu qu'a plat. C'est un choix qui a été utilisé pour la manipulation. Mais ça va pas plus loin. C'est sobre, on va dire. Près de 200 établissements accueillent une telle animation tous les ans. La marque a ainsi tissé sa toile dans le milieu scolaire. Et cette stratégie agit depuis 20 ans sur ses ventes. Il suffit de se rendre dans un magasin de jouets pour évaluer l'ampleur du phénomène. La marque est parvenue à se distinguer au milieu de centaines de jeux. Et il n'y a pas d'ambiguïté. C'est bien, grâce à l'école. Et comment donc ils ont découvert, eux, le jeu ? À l'école. Oui, au centre de loisirs. Oui, au centre de loisirs, ouais. En fait, c'est mon fils qui jouait déjà à l'école maternelle. Mon fils joue au centre aéré avec. Voilà donc comment Tom van der Bruggen a réussi à conquérir son jeune public.